au calme sans pression mon ami j'espère que tu vas bien bienvenue sur ishimoku zen trading si c'est la première fois que tu viens sur notre chaîne merci de t'abonner de l'aïque et de partager d'inviter tes amis peut-être parmi tes amis il y en a qui voudront connaître ou apprendre je sais pas moi à trader avec ishimoku si toi tu n'aimes pas peut-être tes amis peut-être que ton ami va va aimer tout simplement donc merci de ton soutien en tout cas merci de regarder cette vidéo ça nous fait un grand plaisir dans cette vidéo nous allons expliquer tout simplement les raisons qui nous ont poussé à prendre ce joli petit trade que nous avons envoyé sur facebook d'ailleurs si tu n'es pas encore dans notre groupe tu n'es pas avec nous sur facebook c'est simple il suffit d'aller sur facebook ok si tu as facebook bien entendu et tu cherches ishimoku zen trading donc voilà comme la chaîne ishimoku zen trading et tu vas tomber directement dans notre groupe facebook sinon 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 tu peux tout simplement faire ceci c'est à dire de venir ici en la chaîne youtube si tu ne veux pas te casser la tête tu viens ici en haut ici un tu vois aussi groupe privé facebook et tu cliques dessus et tu vas tomber directement dans notre groupe facebook et moi je te le conseille pourquoi parce que comme tu l'as comme tu l'as remarqué il ya des moins en moins des vidéos sur youtube c'est simplement parce que je commence à être à court du temps c'est à dire je commence à un manque du temps c'est normal c'est là il ya eu le confinement donc maintenant il ya eu le déconfinement la vie reprend son cours tout doucement donc et en plus de ça j'essaye de me concentrer sur les personnes qui m'ont fait confiance et d'avancer un peu plus donc et mais en tout cas je te conseille de venir nous rejoindre dans le groupe facebook d'accord pourquoi parce que tu le constate par toi même c'est que il ya pas eu de vidéos pendant deux semaines je crois par contre sur facebook il ya eu un peu de mouvement j'essayais de partager les analyses en tout cas j'ai essayé mais bon c'est comme ça en tout cas ce ce trade en zgp y de la semaine de cette semaine nous sommes le 13 juin 2020 et on sait jamais situé en 2000 2020 24 2026 moi je sais pas moi en tout cas c'est en 2020 et ce trade je l'ai pas envoyé sur facebook l'analyse par contre je l'ai envoyé sur dix corps ici et pourquoi cela je l'ai envoyé dans ce groupe discours ici c'est un groupe de traders créé par mon ami mika je te mettrai le lien que tu peux le contacter en bas et c'est lui qui a créé ce groupe et on essaie d'avancer ensemble d'accord et il ya un groupe ichimo ichizen trading donc ça c'est mon petit coin à moi que je partage mes analyses dans ce groupe sur ce nous allons voir tout simplement comme je te l'ai dit comment je suis entré en position et comment je suis sorti de position ok donc là nous sommes sur un z gp white en h4 on va essayer de diviser cette cette vidéo en deux parties j'espère n'est pas être long donc ici on voit que dans moi on voit beaucoup 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 de 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 très donc je vais t'expliquer ça vite fait donc là c'est les ici j'ai ma zone de stop loss et là le vert ici c'est simplement l'entrée de position j'être en position à cet endroit là le vert ici enfin le bleu qui est là si j'attendais la cassure de cette zone comme j'ai marqué ici on va faire ça voilà comme j'ai marqué ici cassure plus pull back bien j'entrée en position pour venir chercher les tp qui sont ici un tp 1 tp 2 tp 3 donc là c'était ça c'était avant bien sûr ça s'est pas produit comme ça c'est comme ça il faut s'adapter c'est le marché qui décide et pas nous donc ça c'est avant et maintenant nous avons ceci après donc j'ai pu profiter un peu de ces de cette baisse je suis entré ici là où il ya le vert ici et je suis sorti exactement ici là où il ya le le rouge ici 68 539 d'accord je vais t'expliquer ça maintenant mais avant cela abonne toi si c'est pas encore fait c'est c'est gratuit et ça nous fait plaisir merci donc là nous nous venons sur weekly bien sûr là on commence à tu comprends rien du tout il ya beaucoup 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 de de traits partout des résistances de support donc ce qu'on va faire on va faire ceci voilà on va venir ici et là nous avons plus rien du tout même ça il vait te l'enlever voilà donc un weekly on voit que nous sommes dans une tendance baissière d'accord long tendance baissière qui est ici ici on prend notre sur notre 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 train line ok on va la mettre comme ça pourquoi comme ça on voit ici j'ai commencé ici en ici après on va essayer de prendre deux points donc cela si on prend ici on va louper tout ça en sachant que tout ça a été déjà passé donc on va les utiliser tout simplement et là surtout surtout il est point ici que j'ai visé ok j'ai parce que ici les marchés étaient déjà ici donc moi je voulais pas prendre ici donc j'ai visé ici d'accord et là c'est passé par là et donc là on voit que nous avons aussi une zone très très forte ici parce que c'est une ssb qui est là et c'est ce trop long donc je vais essayer d'aller un peu plus vite donc là nous avons une ssb qui est ici nous avons la tegansane qui est ici et ces zones là ont été travaillées dans le passé donc moi j'ai donc j'ai cette train line qui est là j'ai cette zone ssb qui est ici et là on voit que le marché est venu taper directement ici et donc moi je n'étais pas encore baissier je n'ai pas j'achetais pas tout de suite ici donc ceux qui n'utilisent pas Ichimoku qui utilisent les comme le chartisme peut-être avec les moyennes mobiles peut-être qu'ils étaient déjà en position de toute façon Mika lui c'est un fou c'est un fou Mika c'est un fou lui il est très très agressif donc je pense peut-être qu'ici il aurait pu entrer en position et profiter de tout ça mais moi non moi c'est zen c'est calme ok et surtout avec Ichimoku si tu n'es pas zen tu n'es pas calme tu n'es pas patient tu oublies Ichimoku et donc pourquoi exactement les zones qui sont ici pourquoi exactement les zones ici les 69 956 pourquoi là tu vas voir la réponse tout de suite tout simplement parce qu'avec Ichimoku nous avons tout simplement cette Kijosen qui est là tu vois donc voilà donc cette Kijosen qui ohlala quelle précision directe donc cette Kijosen qui est là qui est ici donc moi j'attendais tout simplement qu'il est pris qu'à cette zone en sachant que ici j'avais déjà eu ça donc ça c'était un premier signal ok pour la baisse en tout cas en weekly ok donc nous sommes venus chercher ici et on j'étais pas encore peut-être qu'il fallait entrer en position ici et viser là mais moi je ne voulais pas je ne suis pas entré en position c'est comme ça donc ici j'ai eu cette ici et cette zone ici donc moi j'attendais tout simplement la cassure de cette zone d'accord c'est pour ça j'ai marqué cassure plus pull back ici cassure plus pull back et j'entre en position bien donc voilà et ici c'est à cause de cette Kijosen ici et surtout surtout la cassure avec la lagging span bien sûr donc là on voit qui s'est cassé après il y a cette petite baisse d'accord parce que moi je vais attendre pour la baisse on verra ça demain dimanche 14 pour la vidéo d'analyse donc rendez vous dimanche n'oublie pas dimanche je reviens ici pour garder la vidéo d'analyse on sait jamais donc peut-être qu'il peut y avoir ceci le pull back ici là venir chercher cette zone et avant de descendre ok avant d'aller chercher nos tp quoi donc c'est ce que je vais attendre mais ça on verra on verra la vidéo d'analyse donc moi j'attendais la cassure d'ici surtout avec la validation de la lagging span avant d'entrer en position ok voilà et maintenant on va voir en regarde bien maintenant si on enlève tout ça on va revenir simple comme ça tu vois là moi je perdus ben je ne sais pas là on voit que c'est qu'ils n'utilisent pas ichimoku peut-être il y a eu des zones comme ça peut-être je sais pas moi moi j'utilise pas ichimoku donc comme ça le chartisme voilà ça ils sont venus chercher et après bam bam ils sont venus mais après ils entreront en position mais moi non je n'entrerai pas en position tant que j'avais pas eu la validation de la de la lagging span ok donc voilà tu peux alors il ya eu ce pull back ici un h4 on voit très bien ici nous avons des dow j ici d'accord et dow j donc là ici nous avons nous avons nous avons nous avons additionné nous avons cumulé beaucoup de signaux donc un h4 on va comme là nous avons commencé un weekly un weekly nous sommes venus taper nous sommes venus chercher ici un délit un délit on voit que là aussi nous avons une bougie d'indécision ici c'est un dow j est-ce qu'on fait un peu est-ce qu'on peut appeler ça et dow j porteur d'eau à voir ok en tout cas nous avons un dow j ici donc là il ya eu toute cette hausse qui est là ok il ya eu toute cette hausse ici et bam dow j un bougie d'indécision tout simplement indécision en sachant que là nous étions sur un marché haussier ok et en weekly nous sont venus taper ici bon ok donc tout simplement on nous avons ça il suffit juste d'attendre la validation de cette de cette de cette indécision ici et entrer en position donc après il ya eu la validation après il ya eu un pullback on a testé ici et tu entres en position tu vis ici et c'est bon c'est gagné ok ça c'est un délit c'est gagné donc moi je ne sais pas utiliser ça j'additionne tout simplement j'additionne trois choses dans ma méthode enfin dans ma méthode la méthode d'ishimoku c'est trois choses c'est le chartisme de 1 plus les bougies et ishimoku donc là moi je vais tout simplement remettre mon ishimoku parce que là sinon je suis perdu donc à un weekly nous avons tout ça nous avons nos zones ici nous avons ici que j'attendais que ça casse ici pour entrer en position est ici nous avons cette ssb qui est là donc ça c'est cool les prix sont freinés ici c'est génial ok et il faut pas oublier que anishimoku on utilise aussi les droits de tendance tout ça donc ça c'est génial et là je ne suis pas encore vendeur jusqu'à ce point ici que ça casse bon maintenant c'est raté c'est pas grave mais tu as compris cette zone qui est là et maintenant on voit un délit un délit on voit que nous avons voilà notre porteur d'eau ici nous étions dans une tendance haussière ici ça cassé et bam ça ça signifie que voilà fait gaffe indécision on ne sait pas le mouvement commence à s'affaiblir et là il ya eu la validation de ce bougie d'indécision ici après il ya eu un il ya eu le pullback ici bam tu entres en position là nous sommes là tu vois pourquoi j'aime ishimoku regarde bien là nous avons une ssb qui est là et on voit que ces zones là ont été travaillées voilà ici d'accord et comme par hasard regarde bien c'est nos zones qui sont ici tu vois voilà pourquoi j'attendais la cassure des saisons là bien maintenant on va revenir ici sur notre notre bordel donc là où j'attendais la cassure pour un franc position bien ça c'est bon j'ai expliqué pourquoi maintenant on va voir ce qui m'a poussé entrer en position d'accord là en h4 en h4 on voit que les prix sont venus ici ok pile sur notre zone 69 956 ici et on a eu un doji ok on a eu un doji ici donc indécision et on voit que la la guillaume l'acquis de scène ici pardon a fait une une résistance ici les prix sont venus chercher ici et bim refouler encore une fois les prix mais n'arrivent pas à casser ici et les n'arrivent pas bim refouler et là on voit la la tinkansen qui commençait à prendre un joli mouvement pour la baisse et regarde bien et shimoku pourquoi shimoku est tellement bien si tu le maîtrise regarde tout ça ici il ya eu cette première tentative ici ça pas cassé regarde la la guillaume ici est revenu pour le bac dessus ça pas cassé et pareil ici toujours pas on voit que la la guillaume espagne ici d'accord à faire un pull back ici toujours pas et quand on regarde ici pareil toujours pas et quand on regarde quand tu vois ça ce sont les prix qui sont venus chercher ils sont pas cassés ici non plus non plus non plus et regarde comme par hasard quand ça cassé il ya eu cet accompagnement c'est ce que je dis tout le temps j'attendrai la sortie de cette zone pour entrer en position c'est exactement ce que j'essayais de dire c'est sûr gros un z usd voilà c'est ce que j'ai envoyé sur facebook je crois je ne sais plus en tout cas j'attendais la sortie de cette zone avant d'entrer en position là c'est sorti il ya eu le pull back est ce qu'on va chercher un bon pas moi je ne suis pas entré dans ce trait de là parce que j'étais déjà ici danse dans celui ci donc il ya eu accompagnement de la tinkinsen plus la ki jonsen et comme par hasard ok là on voit que là là les prix sont venus chercher encore une fois un pull back un pull back effectué ici dans cette zone ici on voit encore une fois des doji ici donc plus indécision mais indécision mais pas n'importe où c'est indécision certes mais la indécision mais là on voit que nous sommes pile sur une une résistance ok d'accord donc c'est pas n'importe où où il ya eu cette c'est bougé d'indécision ici donc il faut toujours attendre les validations avant d'entrer en position ok donc tu additionne tu additionne tout ça la sortie de la tinkinsen la ki jonsen nishimoku qui te donne la validation plus le chartisme plus les bougies et tu es tranquille donc ici ça a cassé il ya eu la sortie de la tinkinsen plus la ki jonsen il ya eu ce pull back qui a été effectué par les doji qui sont ici la validation de ces doji et tu entres en position et tu étais tu étais bien d'accord mais sauf que moi j'ai fait le malin j'ai anticipé un truc bien mais il faut pas faire ça mais voilà j'avais confiance à ce à ce trade à cette analyse je suis entré en position depuis en haut ici ok mais il faut pas il faut pas faire ça mais ça tu verras ça avec avec la confiance que tu auras quand tu auras maîtrisé ishimoku d'accord donc moi regarde bien ici et nous sommes sur 20 27 ans c'est 26 ans mais là de là à la c'est 26 ans mais 27 parce que là ça a compté depuis ici et moi je suis venu trop long ici d'accord mais c'est 26 après là il ya eu cette ici en h1 il ya eu cette cette doji un grand doji ici on le voit qui a été stoppé par la tinkinsen et la ki jonsen ici en mode en mode en mode résistance ici ok moi j'ai j'ai anticipé cela et j'ai suivi le mouvement tu vois bien que si c'était pas la même chose ici c'était pas la même chose du tout ici il ya eu la cassure de la tinkinsen après ça va nous chercher ici et voilà c'est cas c'est cas c'est cas c'est cas c'est partout par contre ici on voit que on voit que non ok donc c'était voilà c'était cool donc tu as du son tout ça tu vas en m15 maintenant en m15 en m15 quand j'ai vu tout ça quand j'ai vu tout ça depuis le h4 le daily et le weekly ok en h1 on a vu tout ça ok en m15 tu reviens et là en m15 était bien aussi pourquoi parce qu'on voit que ici le marché il n'est cassé pas du tout donc et on voit shimoku c'est génial on voit ici qu'il ya eu il ya eu cette cassure qui est ici d'accord mais la tinkinsen n'a pas suivi tu oublies et ici sont venus chercher la tinkinsen ils sont en haut tu oublies voilà et ici il ya eu là ici les prix sont venus ici si tu dis ok ça cassé en bas ok c'est cool mais tu oublies aussi pourquoi tu vois bien la tinkinsen n'a même pas suivi la ki jose non plus et là là quand on était bon on était bon la tinkinsen a accompagné les prix la lagging span a validé la ki jose n'est venu ici est descendu le nuage était orienté à la baisse ici on voit avec la ssa ici donc c'était cool il ya cette ssb ici parce qu'il ya un tirage ici donc voilà pour le pull back et après la cassure dc tu entres en position et tu es bien sauf que moi et comme je te l'aï dit quand j'ai vu tout ça tout 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 ce qui se passait en en week-end pour commencer pour ici c'est ssb et la la droite de tendance ici plus le h4 quand il ya eu tout ça ben moi j'ai anticipé tout ça et je me suis positionné je me suis positionné d'accord et j'ai mangé tout ça jusqu'à ici d'accord je vais pas être trop long donc moi j'ai additionné tout ça j'ai additionné le chartisme les bougies et ishimoku et je me suis positionné quand je vais tout ça en m15 ici je n'ai pas attendu la cassure d'ici de 69 956 pour entrer en position ok parce que j'ai additionné tout ça j'ai confiance je suis entré en position et j'ai mangé tout ça mais pour entrer en position il fallait attendre la cassure ici le pull back ok on voit ici il ya eu un joli pull back ici et entré en position ceux qui n'utilisent pas ishimoku ils allaient entrer en position peut-être ici avec le le chartisme ici le pull back ici mais ceux qui utilisent ishimoku il fallait attendre la pile ici donc là ça cassé là sur cette bougie on entré en position ok que moi j'ai anticipé tout ça et ça c'est voilà c'est comme ça j'ai anticipé tout ça j'ai entré en position donc ça c'est la partie explicative pourquoi j'ai fixé pourquoi cette zone là exactement pourquoi pourquoi cette zone là exactement la cassure ici et pourquoi j'ai je suis entré en position donc maintenant on va voir comment je suis sorti de position les raisons qui m'ont poussé à sortir de position donc maintenant on va tout simplement revenir ici et ici on va on va enlever tout ça parce qu'on n'en a pas vraiment besoin pour l'instant on va mettre ceci donc là un délit un délit on va aller encore à en h4 un zgp y à l'âge 4 donc là tu vois bien ici un regarde ici garde ici un délit on commence à avoir des mouvements qui commencent à être à être fatigué on va être on va dire comme ça le mouvement commence à à perdre de sa puissance ok en h1 on le voit on le voit vraiment avec les doji ici on voit premier doji ici deuxième doji ici et ben ça c'était des signaux pour dire que cette baisse commence à perdre de puissance ok donc j'étais enlevé le ishimoku pour que tu puisses bien voir ces deux deux doji ici ok mais moi ce que je faisais donc maintenant on va remettre on va aller voir ce du m15 il y avait il y avait tout le temps des doji tu vois on commençait à perdre de puissance partout et on voit on voit que la baisse les baisses commencent à être des moins en moins long ok donc on voit ici il y avait un joli baisse on voit que tu vois tendance baissière quand il ya la baisse on voit qu'il ya les baisses sont importants ok ici que les mouvements les mouvements de la baisse sont importants ici que de cette d'euro de les haussiers donc voilà tu le tu as compris j'ai commencé à mélanger mais tu as compris donc maintenant on va mettre ishimoku et je t'explique ma sortie en h1 en h1 j'ai eu ceci ici nous avons les doji les doji si tu l'auras remarqué que ça ici mon coup j'ai super dur et doji plus doji d'accord et moi ce que je faisais c'est que j'ai j'ai baissé tout le temps mon stop loss à chaque fois qu'il ya eu une montée une petite montée ici on va dire un petit pull back ici essoufflement ok moi j'ai baissé mon stop loss donc par exemple ici parce que je fais c'est que quand je suis entré en position j'avais fixé mon stop loss à cet endroit là à peu près ici parce que pourquoi parce que nous avons une zone qui est ici ssb plus qu'ils enseignent ici ils ont très très fort ici donc moi pour moi si on casse et cette zone là ben c'est pas la peine voilà on sort de position donc à chaque fois qu'il ya eu une baisse moi j'ai baissé tout simplement mon stop loss j'ai accompagné mon j'ai accompagné les prix tout simplement tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement il ya eu cette baisse après bam le pull back ici j'ai pas touché après il ya eu la baisse qui est là cette baisse ici et là j'ai déplacé mon stop loss à cet endroit là pile où on attendait le pull back d'accord ici et après il ya eu cette baisse encore une fois jusqu'ici à ici là à peu près ici ok et moi j'ai déplacé encore mon stop loss ok mais là on le verra sur du m15 c'est un m15 que je faisais tout ça donc là il ya eu à chaque fois qu'il ya eu un pull back baisse j'ai déplacé mon stop loss donc là il ya eu ceci ce point ici donc j'étais place mon stop loss sur ce point un ici après il ya eu ce point ici j'ai déplacé mon stop loss sur ce point qui est ici ok et il ya eu le le pull back ici j'ai enfin il ya eu ça je déplace ici mais pas exactement ici mais après il faut s'adapter un ici à peu près et après comme ça comme ça comme ça jusqu'à prendre le stop loss ok donc là maintenant on va venir on va revenir ici parce que c'est ici que j'ai j'ai marqué les 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 j'ai marqué les mêmes mais comment mes repères donc la entrée et là c'est sorti donc là ici nous avons on commence à avoir des doji ici mais ici je n'ai je n'ai je n'ai mais ici j'ai gardé quand même mon mon trade pourquoi même s'il ya des bougies d'indécision ici ça c'était juste un signal pour dire fait gaffe parce que le marché la baisse commence à commence à s'affaiblir donc mais je ne suis pas sorti de position pourquoi parce que on voit que la take a scène même ok n'étaient n'étaient même pas menacé enfin si menacé mais n'étaient pas encore cassé ok donc là je suis resté en position après les prix sont venus sont venus voilà l'ont cassé ici mais j'étais tranquille à grâce à cette quidou scène qui était là encore pour pour mais voilà pour supporter encore les prix donc quand j'ai commencé à voir ça j'ai commencé à voir plusieurs doji ici ok on le voit bien des bougies d'indécision ici ok ça c'est tout simplement ça veut dire que le marché commence à s'affaiblir donc fait gaffe donc j'ai commencé à rapprocher mon stop loss de plus en plus ok quand je vais tout ça j'attendais pas que le marché aille chercher plus loin donc quand j'ai commencé à voir ça j'ai commencé à rapprocher mon stop loss de plus en plus de plus en plus des plus en plus de plus en plus après à chaque point gagner ici c'était un plus mais moi je m'attendais vraiment que ça voilà que mon stop loss soit touché pourquoi parce que voilà les doji me donnaient cette cette ces raisons là et après ici on voit que les ici là la tanken sen et la keijun sen ici ils ont ils ont été cassés ici ils ont commencé quand j'ai commencé à nous faire ça ok et les prix commencent à s'éloigner ici ça c'était pas bon du tout c'est pour ça que j'ai mis chez mon coup il fallait faire gaffe et donc moi j'ai déplacé tout simplement mon stop loss je rapprochais pile ici je vais enlever ça je les rapprochais pile ici parce que là il ya eu cette 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 qui d'une scène qui a résisté quand même après ils ont repoussé ici donc j'ai déplacé ici mais voilà c'est c'est ça se sentait en fait depuis tout ce mouvement que ça a commencé ici on voit que la tanken sen a été menacé ici la tanken sen a fait une zone ici ça a été cassé la keijun sen a résisté et là on voyait bien que l'aller la baisse commençait à voilà on commence à être de plus en plus court ici donc et le mouvement commence à être de plus en plus court ici après la keijun sen a fait un plat ici la techen sen a fait un plat ici aussi j'ai laissé je me suis dit si cette zone de résistance ici résiste ok pour la baisse c'est bien mais si cette zone est cassée tant pis tant pis et donc j'ai déplacé mon stop loss ici j'ai utilisé en fait cette j'ai utilisé cette cette zone ici pour le stop loss donc si ça casse c'est bon donc j'ai ramené ici ça cassé avec une belle bougie c'est monté c'est venu chercher mon stop loss ça a pris mon stop loss et après il ya eu un pull back et voilà il ya eu tout ça voilà voilà comment je gérer ce trade là et comment j'ai déplacé mon stop loss et avec la psychologie de de donner parler les bougies les bougies elles mêmes d'accord je te dis voilà j'ai ici je te rappelle que j'utilise ce livre là ok il coûte un peu cher ok 66 euros mais bon ça 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 vaut le coup ok donc voilà j'ai expliqué pourquoi j'attendais la zone donc ici tu as eu la zone ici tu aille pourquoi j'attendais cette zone bon les tp on n'a pas beaucoup de temps pour expliquer les tp mais ici le plus important ici pour moi en tout cas j'ai pensé que c'était l'entrée de position et la sortie de position pour les analyses ça on verra on verra on verra demain on fera d'autres analyses et je ne sais pas encore mais en tout cas il faut attendre la vidéo d'analyse demain moi mon ami j'étais voilà j'ai expliqué tout ça et donc maintenant je vais tout simplement te demander de t'abonner de l'ail qui est partagé si c'est pas encore fait et si tu as quelque chose à dire merci de les dire sous les commentaires et si tu as une question ou tu as une objection c'est voilà tu mets du sous les commentaires et on verra ce qu'on peut faire tout ça donc je te donne rendez vous demain presque à la même heure pour la vidéo d'analyse sur ce mon ami ichimoku zen trading comporte toi bien à demain